Une vague géante qui emporte tout sur son passage. Des voitures qui flottent dans un port du nord-est du Japon. Dans cette rédaction d'une télévision japonaise, tous les bureaux tremblent. Un séisme exceptionnellement fort est en train de frapper le Japon, une magnitude de 8,9. Immédiatement, les employés sortent des immeubles pour se mettre à l'abri des nombreuses répliques. C'est la panique générale. Le tremblement de terre a provoqué six incendies dans la ville et de nombreux blessés sont déjà déplorés. 40 minutes plus tard, une violente réplique a eu lieu dans le nord-est. Partie la plus touchée du pays. Là-bas, une alerte au tsunami a été diffusée et des vagues de plusieurs mètres de haut ont déferlé sur les côtes pacifiques. De nombreux feux se déclarent à Tokyo et dans sa région. A quelques kilomètres, la raffinerie d'Ishihara est la proie d'immenses flammes. Plus près de l'épicentre du séisme, l'aéroport de Sendai est sous les eaux. Et les voyageurs se réfugient sur le toit. Car après la secousse et ses répliques, c'est le tsunami. D'immenses vagues emportent tout sur leur passage. Elles pourraient atteindre les côtes de Taïwan, des Philippines, de l'Indonésie ou d'Hawai dans les toutes prochaines heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !